J'ai fait un retour aux études suite à avoir été maman à la maison durant deux ans. Donc, ça a été un grand cheminement. J'ai été voir un orienteur, voir ce qui me plaisait le plus dans le domaine des entreprises. J'ai toujours travaillé dans le domaine des commerces de détail. Puis, je voulais, évidemment, dans ce domaine-là, je recherchais toujours plus haut. Donc, là, je me suis dit que ce cours-là serait l'idéal pour aller rechercher des postes avec des avantages plus intéressants. Puis, c'est le premier orienteur qui m'approchait avec un domaine qui m'intéressait vraiment. Donc, j'ai fait des démarches par la suite. Puis, lui aussi a regardé sur le domaine avec Emploi Québec. Puis, il me dit que ça donne bien le cours de gestion qui te convient commence bientôt. Ça fait qu'on a fait toutes les démarches tout de suite, puis j'ai été acceptée. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'en formation continue comme ça, c'est qu'on est sans arrêt dans le fond. C'est intensif, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Comme là, cet été, moi, je me trouve à avoir un peu plus de difficulté pour mon fils aîné qui est à l'école. Ça fait que dans le fond, il faut comme le placer pour ces moments-là. Mon deuxième fils, lui, il se trouve à la garderie. Ça fait qu'on est comme correct dans le temps. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'on obtient un diplôme dans une durée de temps quand même assez raccourcie. J'aurais pu faire la technique de trois ans, mais là, évidemment, c'est trois ans. Ça fait que ça me repousse de beaucoup. Puis moi, ce qui m'avait buggée aussi, c'est qu'à mes deux garçons, j'ai resté maman à la maison quand même assez longtemps, un 16 mois puis un 2 ans. Donc, j'ai prolongé de beaucoup. Puis je voulais vraiment que ma carrière achemine. Donc, le fait que le cours soit donné intensif, 14 mois, bien, c'était beaucoup plus intéressant. Je tombe sur le marché du travail, tu sais, j'ai des augmentations de salaire qui vont arriver quand même assez vite. Sinon, je repousse de trois ans, là, mon but. Et on touche quand même à tout ce que les autres vont voir, accepter que c'est beaucoup plus intensif. On a des documents à remettre. Il y a des soirs qu'on se couche un petit peu plus tard. Puis je me dis que c'est un coup à donner. Puis après ça, c'est fait. Puis on obtient quand même le même résultat. J'aimais vraiment aimer le côté école, études, ces choses-là. Puis le fait de vraiment aller, dans le fond, ce qui m'avait rapprochée aussi de mon DEP, c'est qu'on fait les cours spécifiquement avec qu'est-ce qu'on recherche. Tu sais, on ne va pas rechercher un petit peu de tout partout. C'est vraiment ce qui m'intéressait. Parce que moi, la philo, les cours de français, les cours supplémentaires, on me perd un peu. Ça fait qu'au moins de ce côté-là, bien, je suis comme toujours à l'affût d'aller rechercher des nouvelles connaissances. Puis c'est ce qui fait que je suis toujours présente à mes cours. Puis ça touche de plus en plus de monde maintenant. Juste dans mon AEC, on est quand même quelques moments. On se regardait toutes tantôt, puis on faisait comme « pfff ». Tu sais, on a hâte de souffler un peu, mais on se dit que c'est un dur moment à passer. Mais je pense que c'est un cours avec lequel on va avoir beaucoup d'avancements, puis qu'on va pouvoir se donner une belle table dans le dos par la suite. On voit quand même les projets de Drummondville qui avancent, les constructions. On voit qu'il y a plusieurs postes qui sont en train de s'ouvrir. On voit qu'on a quand même de l'avancement dans le domaine. C'est intéressant de voir ça. Comme je dis, moi, j'ai fait un cours antérieurement. Puis tu sais, c'est un bagage supplémentaire, dans le fond, qu'est-ce que je viens chercher aujourd'hui. Je pourrais m'en aller quand même dans la déco, mais je peux aller rechercher un poste beaucoup plus haut que ce que j'aurais juste avec mon DEP, dans le fond, professionnel. Fait que moi, je suis le type de personne à toujours vouloir plus, de toujours vouloir me dépasser personnellement. Ça fait partie du cours, puis les données qu'on a, puis qu'est-ce qu'on doit acquérir, ça fait partie aussi. On a quand même des bons profs qui ont des supports de belles connaissances. Ils nous rapprochent du marché actuel. Ils nous donnent des faits concrets. Puis ils nous donnent vraiment des tâches à accomplir qui sont similaires à ce qu'on va avoir sur le marché du travail. Dans le fond, on est 14 mois intensifs, mais même qu'on embarque sur le marché, on va avoir une gang à gérer. Fait qu'il faut être capable d'être... On va être prêts. On ressort, on est déjà dedans. Moi, je trouve que les professeurs qu'on a ici sont... Ils ont quand même un cœur, ils sont vivants. Ils comprennent nos situations. Ils s'adaptent à nos situations aussi. Ils sont capables de comprendre que j'ai une famille en dehors, que j'ai des enfants. C'est sûr qu'ils ne repousseront peut-être pas nécessairement. Sauf qu'ils donnent beaucoup de bonnes disponibilités où il y a possibilité de leur poser des questions. C'est sûr qu'ils ne nous couperont pas le temps ou ils ne diront pas qu'on vous donne plus de temps parce que vous avez une famille comparativement aux autres. Mais ils sont vraiment disponibles, ils sont à l'écoute. Il y a beaucoup de gens que je fréquente ces temps-ci qui me disent « Ah, moi j'ai 30 ans, je trouve mieux de ne pas retourner aux études » ou peu importe, mais je trouve tellement que c'est faux. Il n'y a pas d'âge de 30 ans. Mais justement, on a vu dernièrement en Nouvelle, ils ont repoussé l'âge de la retraite. Il vous reste encore 30 ans, si tu n'aimes pas ton métier, tu es bien mieux de retourner pour être accompli dans ton domaine. Je pense que c'est ce qui va faire la réussite de toutes les entreprises aussi d'aujourd'hui. le fait d'avoir des gens qui aiment leur métier, qui veulent pousser, qui se donnent de plus en plus. On en voit tellement des gens. Puis c'est ça comme je dis, j'en connais qui me disent « Ah, je n'aime pas ma job, mais je suis trop vieux pour retourner aux études. » Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'âge. Puis on en voit des beaucoup plus vieux que 30 ans, 40 ans, puis qui se donnent une table dans le dos, font comme « Je suis capable, j'y vais, puis je fonce dans la vie. » Je pense que l'important, c'est ça. Il faut foncer pour réussir, puis être heureux, puis obtenir ce qu'on veut. C'est ce que je trouve intéressant dans un sens, parce qu'on n'est ni plus ni moins un groupe différent d'eux autres. Comme on le disait tantôt, c'est des personnes plus jeunes. On n'a pas nécessairement la même mentalité, on n'a pas la même routine, on a une vie totalement différente de la leur. Mais je trouve que le cégep en tant que tel, on est quand même bien entouré. Il y a des gens qui sont, tu sais, on sent qu'il y a des gens qui sont là pour nous. Comme je disais, les profs qu'on a eus pour nos sessions, c'est ni plus ni moins rendu des mentors aujourd'hui. C'est des gens, par la suite, qu'on va être capable de prendre contact avec eux, qui vont nous pousser dans le domaine, qui ont des contacts, qui vont pouvoir nous aider aussi. Ce qui est de notre groupe à nous, on a vraiment une belle chimie, c'est intéressant. On voit qu'on est tous des gens dans la même situation, on est capable de se comprendre, et d'avoir une belle complicité tout le monde ensemble. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada